C'est marrant, mais je l'attendais, cette petite musique à 8h moins 7 minutes, parce que Carole est avec nous. Carole Tolila, bonjour cher ami. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes en train de prendre votre petit déjeuner, mais Carole a décidé de vous emmener directement à la cantine. On va sauter un repas, c'est ça ? Non. Tout à fait, comme la musique l'indique. Et oui, aujourd'hui s'ouvre la semaine du goût, une semaine très festive, où les producteurs, les éleveurs, les chefs viennent dans les écoles. C'est combien d'années que ça dure ça ? Ça dure depuis 30 ans, c'est ça que c'est génial, quand ça marche, on continue. Et on parle du bien manger. Et le bien manger, c'est un vaste sujet, puisqu'aujourd'hui on en parle beaucoup, près de 7 millions d'enfants mangent à la cantine au moins une fois par semaine. Des chiffres qui englobent de la maternelle au lycée, bien entendu. Et on en parle beaucoup, parce qu'il y a aussi la loi Egalin qui va passer. En 2022, au moins 20% des produits devront être bio dans les cantines de nos enfants. C'est ce que dit la loi. Donc les cantines doivent s'y mettre. On s'est rendu sur place pour voir comment ça se passait. Et c'est Olivier Lebrat qui est allé dans un collège. Louise Michel, pardon, je commence à bafouiller ce matin, à l'île Jourdain, dans le Gers. Et comme ça, on va voir quels sont les efforts faits pour lutter contre le gaspillage et pour proposer plus de produits bio. Neuf Antoine, c'est bien. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est toujours intéressé aux produits bio. Ça a toujours été une volonté de la part de tout le monde, de toute l'équipe. Et finalement, on se rend compte, l'offre est là et les producteurs peuvent répondre à nos demandes. Sur le Gers, nous avons environ 30 producteurs en circuit court. Donc là, on a la chance d'avoir de bons produits, des produits qui ont été ramassés vraiment au bon moment. Et c'est vrai que là, on va pouvoir les préparer pour les élèves. Alors les tomates sont prévues aujourd'hui, ce jour, simplement en vinaigrette, avec un petit peu d'orel d'oignon, un petit peu de persil. Donc nous cultivons tous les légumes de saison, toute l'année, pour des adhérents de l'association. On a de plus en plus d'établissements scolaires, de cuisine centrale également. C'est dû au fait que la nourriture bio est quand même meilleure pour la santé de nos enfants. Et que derrière, il y a une éthique aussi. Au niveau de la préservation de l'environnement, de la préservation de la santé, des enfants et des agriculteurs qui cultivent ces légumes. On a presque tous des enfants ici, donc c'est quand même très intéressant aussi pour nous de pouvoir faire manger tout ce monde-là en bio. Éco-Cert en cuisine, c'est un label extrêmement sérieux, sévère, qui labellise justement les établissements sur trois niveaux. Nous sommes au niveau 2 parce que nous proposons un pourcentage important de produits bio chaque jour, mais aussi parce que nous faisons tout un travail de lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous sommes dans une démarche globale. Notre proviseur nous a dit qu'il fallait qu'on trie les déchets et qu'après ce qu'on faisait sur le plateau aussi, il fallait le manger, parce que sinon ça gaspillait et c'était pas bien. Ils n'ont pas été arrosés de l'été alors. Notre collège a un jardin et on s'est occupé de planter des fleurs, des radis et des légumes. Grâce à ces légumes, on va pouvoir faire bénéficier tout le collège de bons légumes, de bien manger pendant au moins un repas. Il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas de bio, ça leur donne des maladies un peu et nous on est conscients car on peut manger nos propres produits, on peut faire tout ce qu'on veut grâce à ça. Il y a une demande quand même politique, mais à travers ça, nous sommes des professionnels, donc il est normal que nous agissons dans ce sens et que la restauration collective est importante. Nos élèves doivent bien manger, être bien nourris, c'est du bien-être. J'imagine que c'est différent pour chaque établissement. Oui, à mettre en place, c'est différent si vous avez une petite cantine d'une petite école et d'une grande école, vraiment la taille varie et c'est long. Et c'est aussi le problème des parents. Souvent, ce sont les parents qui réclament une cantine plus bio avec un lutte contre le gaspillage. Comprendre. Oui, ça peut se comprendre, on est inquiet de ce que mangent nos enfants. Alors là, j'ai quelque chose à vous conseiller. Il existe une association qui s'appelle Un Plus Bio et qui met en ligne un guide très pratique pour justement, si vous avez envie d'entrer dans ce, on ne va pas dire ce combat, mais en tout cas cette cause, vous allez pouvoir trouver toutes les premières actions à mettre en place et surtout avoir le lexique, savoir comment, par quel biais je peux jouer pour justement avoir cette cantine mieux pour mon enfant parce que derrière l'assiette se jouent beaucoup de choses. Et je voulais aussi vous parler d'une journée nationale qui s'appelle, ça c'est rigolo, les cantines rebelles. Ça se passe le 6 novembre. Il y aura des tables rondes et il y aura des conférences. Et il y a aussi les victoires des cantines rebelles. 35 établissements qui vont participer et on va avoir beaucoup de bonnes idées. Le 6 novembre, juste après les vacances scolaires de Toussaint. Merci beaucoup Carole.